Je crois que l'histoire ne nous pardonnerait pas si nous n'étions pas à la hauteur des événements qui viennent de se produire et qui vont continuer de se produire. Et donc je crois que c'est très important que l'Union Européenne soit en capacité de tirer rapidement les leçons de son relatif effacement, pour le dire gentiment, au moment des événements récents. Et c'est pourquoi je crois que nous devons vraiment mettre le paquet, que nous devons soutenir totalement, pleinement le processus de transition démocratique, que ce soit en Tunisie ou en Égypte, que nous devons être du côté de ces peuples et le leur dire, que nous devons tout faire pour que ce soit un état de droit qui sorte renforcé de ces révolutions ou de ces changements, notamment pour l'Égypte. Je crois que seul un état de droit sera un élément de stabilité, de stabilisation de l'ensemble de cette région. Et donc c'est dire combien c'est important. Nous devons organiser une conférence des donateurs et surtout n'ayons pas peur. Ces révolutions sont des révolutions laïques d'Égyptiens et de Tunisiens qui veulent simplement la démocratie et le développement, l'un n'allant pas sans l'autre. Mais révisons notre politique de voisinage et puis explorons la question des relations, État à État, mais également opinion publique à opinion publique. C'est le rôle notamment du Parlement européen.